... Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Dans cette émission, nous revenons principalement sur les derniers jours de la rencontre sur la protection des mineurs au Vatican. Cette rencontre a eu lieu du 21 au 24 février. Elle a rassemblé tous les présidents de conférences épiscopales ainsi que des religieux et religieuses et laïcs experts. Plus de 300 personnes y ont participé avec le pape François. Samedi, ils ont entendu les dernières interventions en salle du Synode. Puis, en fin de journée, tous étaient rassemblés pour une célébration pénitentielle. Dimanche, après la messe de clôture, le Saint-Père a adressé les participants une dernière fois dans la salle royale du Vatican. Et dans son discours, il n'a pas mâché ces mots. Il a condamné tout abus qui sont des abominations et sont l'agir de Satan. Voici un court extrait de son allocution. L'universalité de ce fléau, alors que se confirme son ampleur dans nos sociétés, n'atténue pas sa monstruosité à l'intérieur de l'Église. L'inhumanité du phénomène au niveau mondial devient encore plus grave et plus scandaleuse dans l'Église, parce qu'en contradiction avec son autorité morale et sa crédibilité éthique, La personne consacrée choisie par Dieu pour guider les âmes vers le salut se laisse asservir par sa propre fragilité humaine ou sa propre maladie, devonnant ainsi un instrument de Satan. Dans les abus, nous voyons la main du mal, qui n'épargne même pas l'innocence des enfants. Il n'y a pas d'explication satisfaisante pour ces abus sur des enfants. Humblement et courageusement, nous devons reconnaître que nous sommes devant le mystère du mal, qui s'acharme contre les plus fragiles, parce qu'ils sont image de Jésus. C'est pourquoi dans l'Église, cette accrue s'étant si la prise de conscience de devoir non seulement chercher à enrayer les abus très graves par des mesures disciplinaires et des procédures civiles et canoniques, mais aussi d'affronter résolument le phénomène à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Elle se sent appelée à combattre ce mal qui touche le centre de sa mission, annoncer l'Évangile aux petits, et les protéger des loups avides. Je voudrais ici réaffirmer clairement, si dans l'Église on détecte même un seul cas d'abus, qui représente déjà en soi une horreur, un tel cas sera affronté avec la plus grande gravité. Les présidents de conférences ont énuméré des actions concrètes suite à la rencontre. Le modérateur, le père Federico Lombardi, ancien porte-parole du Saint-Siège, a présenté cette liste devant l'Assemblée des évêques et autres participants. Parmi ces initiatives, on nomme la publication d'un manuel de référence pour la Congrégation, pour la doctrine de la foi, l'établissement d'un groupe de travail composé d'experts au sein de toutes les conférences épiscopales et diocèses, et il a annoncé la publication d'un motu proprio. Ce motu proprio s'attardera à la protection des mineurs et des personnes vulnérables visant la curie romaine. Il a été interrogé par Varek Nuz sur ce nouveau document. Voici ce qu'il avait à dire. On dit que dans les diocèses et dans les différentes parties du monde, il faut avoir des bonnes lignes guides ou des bonnes lois. Alors, naturellement, il faut donner le bon exemple, à commencer par la cité du Vatican et la communauté ecclésiale et la communauté de la curie romaine qui sont les collaborateurs du pape et qui ont aussi des lois à suivre. On avait déjà dans les lois de la cité du Vatican des normes pour la protection des mineurs, mais c'est un renouvellement assez significatif, je pense, pour donner des standards et des orientations aussi pour d'autres parties de l'Église et pour insérer bien aussi le Vatican comme État, comme petit État, dans le système international des lois pour la protection des mineurs. Ce sommet avait été présenté comme une étape dans un parcours qui a débuté il y a de nombreuses années. Mais peut-on, malgré tout, au regard de ce qui vient de se vivre au Vatican, considérer qu'il y aura un avant et un après cette rencontre ? Ces rencontres étaient particulières. C'était la première fois qu'on a vu une rencontre universelle. On avait déjà essayé, il y a six ans, je pense, à l'Université Grégorienne, d'avoir des représentants de toutes les conférences épiscopales et la grande partie était présente. Mais ils n'étaient pas les présidents, ils n'étaient pas convoqués par les papes. Et l'expérience était différente, elle était utile, naturellement, mais ici c'était un moment de conscience et d'expérience ecclésiale universelle particulière, sûrement. C'est pourquoi nous espérons que vraiment la rapidité du chemin et la condivision des problèmes et des solutions soient plus efficaces, plus rapides et plus profondes après cette rencontre. Je laisse maintenant les derniers mots au président de la Conférence épiscopale canadienne, Mgr Lionel Gendron, évêque de Saint-Jean-Longueuil. Il a participé à la rencontre sur la protection des mineurs au Vatican et dans une entrevue avec Vatican News, il est revenu sur les échanges des groupes de travail. Dans le groupe francophone, chaque pays n'est pas à la même place quant à la crise d'abus, dit-il, mais il propose quand même un jumelage entre les églises francophones pour un appui mutuel dans la lutte contre les abus et pour venir en aide aux victimes. C'est ce qu'il avait à partager au micro de Vatican News. Écoutez. Ce que je perçois, plus particulièrement dans le groupe francophone, c'est la diversité des cultures. Et comment ce problème-là n'est pas toujours un problème qui fait surface, comme chez nous. Mais on est arrivé à se dire, bien, même chez nous, même chez nous, ce problème-là, il existe dans les familles. Et c'est demeuré encore secret, c'est demeuré tabou. Là, c'est comment ce problème intervient dans la relation pastorale. Et l'église, c'est ce qui est au cœur de sa mission. Il va falloir, à un moment donné, que nous allions plus loin dans notre société pour regarder la racine, disons, de ce problème. Alors, ce que je retire beaucoup de la rencontre, là, bien, c'est toute cette diversité culturelle, mais c'est aussi comment, au fond, il faut toujours revenir à la victime, à la personne dont la vie a été pratiquement détruite. Et il y a la personne, mais souvent, il y a la famille, il y a quand même les prêtres qui sont fidèles et qui sont blessés. Alors, c'est un mal, une tragédie qui a des répercussions à beaucoup de niveaux. Alors, j'ai peut-être appris au long des années, là, mais j'apprends beaucoup par cette rencontre. Et peut-être faudrait-il faire le jumelage, justement, entre les conférences qui ont plus de capacité d'avoir les instruments et les conférences qui ont moins de possibilités, entre des églises, même diocésaines d'un côté ou de l'autre, comme ça se fait entre des municipalités, des villes. Mais peut-être qu'on pourrait venir et avoir un jumelage comme ça pour nous aider les uns les autres. Vous pouvez visiter le site Web de Celle et Lumière pour plus d'informations sur la rencontre de la semaine dernière au www.cellelumiertv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada